On peut dire que c'est pour éviter la violence, la propagation de la violence au Niger. Il faut essayer de comprendre aujourd'hui la coupure d'Internet. Moi qui suis un étudiant, moi je sais ce que ça veut dire. Parce qu'aujourd'hui on est en train de faire des recherches. Compte tenu de cette coupure d'Internet, on n'a pas accès à certains documents. Parce qu'il faut les dire. Ça c'est un discours clair. Les bibliothèques ici, surtout à l'université Abdelmoumou Ndeignamé, je vous dis que les bibliothèques n'ont rien. Donc c'est l'Internet qui nous permet un point de recherche par excellence. Mais aujourd'hui je suis désolé. Si l'État peut se permettre de couper l'Internet jusqu'à une semaine, sans aucune explication pour le dire, il faut essayer que l'on comprenne les réalités. On a sûrement vu que vraiment la connexion est coupée. Et jusqu'à présent vraiment je ne vois pas de certification. Pour dire que c'est à propos de telles situations qu'ils ont coupé la connexion. Avec la connexion Internet, actuellement je mène une recherche. Donc maintenant avec la connexion Connexion, je ne peux pas avancer dans mes recherches. Moi je me dis qu'au fait, ce n'est pas Internet le problème. Ça complique même les choses. Parce que le fait de ne pas laisser les citoyens informer de la situation réelle du pays, parce qu'il y a ceux qui s'informent toujours sur Internet, qui n'écoutent pas la radio, ils seront frustrés. À la langue, ça vient encore augmenter le problème. Aujourd'hui il y a plein de jeunes, ils font des trucs avec Internet. Ils y passent toute la journée peut-être. Ils sont occupés par Internet. Aujourd'hui ils n'ont rien à faire.